Dès la semaine prochaine, le père de Manon et Alexandre va devoir s'organiser. Entre l'école à la maison et les cours à donner à ses élèves, ce professeur d'histoire-géo ne sait plus où donner de la tête. Il va falloir un peu jongler avec les deux. Nous, on a pris surtout le pli à l'école de donner du travail aux élèves quand ils n'étaient pas à l'école et de ne pas faire des cours en direct parce qu'il y en a beaucoup dont les parents soient de télétravail et donc n'ont pas accès au PC quand ils veulent ou alors n'ont pas de PC. Une décision que Alexandre, élève en secondaire, prend avec philosophie. Cette semaine de travail à la maison est presque un avant-goût de vacances. En même temps, je suis contente de rester à la maison pour faire un peu ce que je veux, quand je veux. Mais sauf qu'on aura quand même du travail à mon avis. Si Manon et Alexandre vont continuer à faire leur devoir à la maison, leur père sent tout de même un décrochage. Je sens que c'est difficile parce qu'il y a un rythme qui n'est pas là, de devoir vraiment se lever le matin, etc. D'avoir les cours, même si les profs donnent chaque fois bien le travail, expliquent bien tout ce qu'il y a à faire, il faut qu'on soit quand même derrière. Ici, il y a la chance que moi je suis à la maison, je ne suis pas bloqué au travail ailleurs. Je me dis que pour des élèves de l'âge d'Alexandre, qui sont en première ou deuxième secondaire et qui sont un peu livrés eux-mêmes à la maison, ça doit vraiment être compliqué. En attendant la reprise des courants présentiels, Manon, Alexandre et leur papa pourront profiter du soleil tant qu'il y en a pendant cette pause pascale.